Sire, oui, j'ai dit la vérité. Et nous, de par Dieu, et par Notre-Dame Sainte-Marie, et par Mgr Saint-Pierre de Rome, et par notre Père le Pape, et de par tous les frères du Temple, nous accueillons les bienfaits de la maison, et qui ont été faits dès que le commencement, et qui se sont faits jusqu'à la fin, et votre Père et votre Mère, et tous ceux que vous aurez accueillis dans votre lignage. Et vous aussi, nous vous accueillons dans les bienfaits que vous avez faits et efférés. Et aussi, nous promettons du pain, de l'eau, et la pauvre robe de la maison, et assez de travail. Donc, lors de la cérémonie, une fois que le maître de la maison a reçu les réponses à ces questions, dans la réalité, le novice est invité à sortir pour pénitence, et le conseil de l'ordre en réuni, c'est-à-dire les chevaliers que vous voyez ici rassemblés, statuent sur la volonté du novice d'intégrer l'ordre. Si tous sont d'accord, et que le novice a convaincu l'assemblée qu'il souhaitait effectivement devenir moine du temple, on lui remet les attributs du moine du temple, qui sont, comme vous le voyez, la côte, la tunique, avec la croix du temple, la côte d'arme, la cape, ce qu'on appelait à l'époque le mantel ou le manteau, et bien évidemment son épée. La particularité de l'ordre des chevaliers du temple, est que c'est, du début à la fin, le savoir dans le monastique militaire, à avoir une vocation combattante et uniquement combattante. Tous les autres ordres monastiques de l'époque avaient à l'origine une vocation mandiante, c'est-à-dire que c'était des moines, je vous le rappelle, et que leur vocation était d'aider les pauvres, les malades, les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques-de-Pon-Postelle, pendant la Terre Sainte, etc. La particularité distinctive de l'ordre du temple, est qu'ils n'ont toujours eu qu'une vocation strictement militaire. Dans la règle de l'ordre du temple, qui est donc issue de la règle de Saint-Bernard, des bénédictes de temps, est stipulé que le chevalier du temple combat a interdiction formelle de faire retraite. Il n'a pas le droit de reculer. Sa vocation, à partir du moment où il devient moine et chevalier du temple, est de mourir au combat. Ils ont interdiction formelle, et c'est également inscrit dans un article de la règle, de lever la main sur un chrétien. Ils sont seulement et uniquement destinés à combattre les infidèles, c'est-à-dire, pour l'époque, les ennemis de la chrétienté. Ce qui explique que, lors de leur arrestation, le 13 octobre 1307, nous y serons bientôt, ils n'ont opposé absolument aucune résistance aux officiers du roi Philippe IV mai. Dans leur état d'esprit, ils n'avaient rien à se reprocher. Et ensuite, ils avaient, je vous le rappelle, interdiction de lever la main sur un autre chrétien. La croix vermeille, dite de gueule, que vous voyez sur certains habits de l'ordre, que les moines portent devant vous, a été autorisées par le pape à partir de 1147. L'ordre du temple a été créé au concile de Troyes en 1119. Vous voyez que, entre la création officielle de l'ordre par les autorités ecclésiastiques et le corps officiel de cette fameuse croix templière, il s'est passé un certain nombre d'années. Voici qu'il est incréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Voici, je vous remets votre affaire passionnellement béni. Souvenez-vous que l'Évangile, c'est le Christ et la foi, l'épée du cœur et de l'amour. Comme vous le voyez, la cérémonie se termine par la dépose dans les mains du futur chevalier de l'ordre des attributs de combat. A partir de ce moment, le récipient en vert devient moine et il est astreint à une discipline asthétique plus tellement domestique. pour l'ensemble des frères tempilliers, genoux droit à terre. Sous-titrage STAFF concernant les Chevaliers de l'Ordre des Temples au combat, en perçant. Il n'a été dit un jour que les Tempilliers étaient des assassins. Je vous rappelle encore une fois que c'était des coins. Il était des coutumes pour un Chevalier de l'Ordre des Temples, alors qu'il avait miraculeusement réchappé d'une bataille. ...de s'en remettre à Dieu, comme ils le font actuellement devant vous, afin de lui demander pardon d'avoir mergé le sang. Ils combattaient pour leur foi. Il faut se replacer dans le contexte du 12ème Cheikh, ne l'oubliez pas. Pour l'ensemble des Prères Tempilliers, relevez-vous ! ... 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